Madame Jamais, pour les Patriotes pour l'Europe. Il est bon que les négociations sur un traité international édifiant des objectifs contraignants sur la pollution au plastique soient aujourd'hui sur le point d'aboutir. Et tout cela semblerait aller dans le bon sens. Mais ce texte, au final, aura-t-il réellement un impact ? Car si tout le monde semble avoir pris la mesure des conséquences de cette catastrophe, est-ce que tout le monde est réellement et sincèrement prêt à aborder le problème de fond ? Sans clivage. Oui, 80% de la pollution plastique du milieu maritime est issue des pays d'Asie du Sud et de la Chine. Mais peut-on dire enfin qu'il en va aussi de la responsabilité des pays occidentaux ? Car enfin, qui a promu le mondialisme ? Qui a délocalisé nos usines dans ces pays sacrifiant nos emplois et détruisant notre économie ? L'Union Européenne. En s'appuyant sur des réglementations abusives, l'Union Européenne a tout simplement détruit notre industrie, notre agriculture, notre pêche et déplacé la pollution ailleurs. Car enfin, qui a voulu utiliser ces pays comme des décharges à ciel ouvert ? L'Union Européenne. Entre 2004 et 2024, les exportations des déchets de l'Union Européenne vers les pays tiers ont augmenté de 72%. Les exportations de déchets. Alors certains ici peuvent s'offendre de grandes déclarations sur l'urgence climatique, la biodiversité, la catastrophe écologique. Mais la réalité, elle est là. C'est vous. C'est vous, Européiste Béat, qui avez promu ce modèle ultralibéral qui nous met dans cette situation calamiteuse. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est un proverbe chinois et nous ne serons pas les idiots utiles. Alors si cette maigre initiative est toujours à prendre, n'oublions pas qu'il n'est pas question seulement d'objectifs juridiques contraignants qui ont peu de chances, finalement, de prospérer tant que vous n'aurez pas changé de paradigme. Il faut changer cette politique nomadiste et mortifère que les peuples d'Europe ont massivement rejeté dernièrement. La clé du problème, elle est simple, c'est le localisme, c'est le réenracinement, c'est la relocalisation de nos productions, c'est le respect des nations du Sud, c'est le respect de toutes les nations, c'est le respect des peuples.